Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis très content de vous accueillir une nouvelle fois avec un sujet un petit peu différent et qui attire une nouvelle fois les foules. La force est un sujet de préoccupation dans l'entraînement de haut niveau donc j'aurais pour ce faire le plaisir d'accueillir Olivier Bollier qui est préparateur physique mais aussi titulaire d'un doctorat en sciences du sport, préparateur physique d'athlètes de haut niveau et notamment dans le ski de fond et le ski alpin, préparateur physique développement de la force dans le ski de fond et puis préparateur physique des équipes de France de ski alpin B, donc quelqu'un qui maîtrise son sujet, co-auteur également il y en a d'autres ici dans la salle que je ne citerai pas mais c'est un grand plaisir de l'accueillir parce qu'il va nous parler un petit peu des méthodes ondulatoires ou linéaires des qualités de force. Donc je vais te laisser la parole Olivier et je suis très content de t'accueillir. Merci Stéphane. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous ici à l'INSEP pour vous parler du développement de la force et plus spécifiquement de la périodisation du développement de la force. Alors on va partir d'un constat de terrain. Tous les professionnels de l'entraînement sont d'accord pour dire la chose suivante. Pour créer des progrès à court terme mais surtout à moyen et à long terme, on doit varier les contenus d'entraînement. Ça c'est un constat universel. Qui dit varier les contenus d'entraînement dit indiscutablement périodiser, planifier. J'utiliserai les termes planification et périodisation d'une manière interchangeable. Alors en France, traditionnellement, on suit un modèle qui est inspiré du bloc de l'Europe de l'Est. C'est la périodisation linéaire. On appelle linéaire, monolithique, par bloc. Tout ça sont des synonymes. On va bien sûr, tout au long de l'exposé, l'illustrer avec des exemples tirés de ma pratique d'entraîneur. Mais il y a un autre modèle qui arrive plus récemment en Europe. C'est le modèle anglo-saxon qu'on doit à des auteurs comme Charles Polyquin au Canada, Paul Tchek aux Etats-Unis ou Ian King en Australie. C'est un modèle non linéaire ou ondulatoire ou ondulant. Là encore, j'utiliserai les termes ondulatoire, ondulant ou non linéaire d'une manière interchangeable. Alors le premier modèle, le modèle linéaire. C'est assez simple sur le fond. C'est un modèle qui fait diminuer le nombre de répétitions en même temps qu'avance le temps. Donc le nombre de répétitions baisse et la charge augmente en pourcentage de 20 RM. Tout ça avec l'avancée dans la saison. D'une autre façon de le dire, c'est que le volume de travail diminue mais l'intensité grimpe. On entend par volume de travail dans cet exemple-là le nombre de répétitions et l'intensité, le pourcentage de 1 RM. Alors dans cet exemple-là, je prends des blocs de 3 semaines. Les blocs de 3 semaines n'ont pas de vertu en valeur absolue, c'est juste un exemple illustratif. Donc des blocs de 3 semaines. Dans le premier bloc, de semaine 1 à semaine 3, on propose à nos athlètes 15 répétitions. Là encore, ça reste un exemple, ce n'est pas un système universel. Premier bloc, 15 répétitions. Deuxième bloc, semaine 4 à 6, 10 répétitions. Dans le premier bloc, on est sur une dominante de force-endurance. Dans le second bloc, sur une dominante d'hypertrophie traditionnelle empruntée au culturisme. Dans le troisième bloc, des semaines 7 à 9, on est encore sur l'hypertrophie, mais on est sur l'hypertrophie fonctionnelle. Semaine 10 à 12, on passe dans le développement de la force max, on est sur 4 répétitions, etc. Vous avez compris le principe. Au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de répétitions diminue et la charge en pourcentage de 1 RM augmente. Force-endurance, hypertrophie, hypertrophie, force maximale. Aucun des modèles que je vais énoncer aujourd'hui n'est totalement mauvais ni totalement bon. Ils ont juste des avantages et des inconvénients. Le premier modèle, le modèle linéaire, possède les avantages suivants. Il y a une augmentation régulière de la charge. Dans l'exemple que j'ai repris ici, on se rend compte, 15, 10, 7, 4, puis un autre bloc de force max avec des simples et des doubles, c'est régulier. Et donc ça a l'immense vertu d'être assez sécuritaire puisque le corps a le temps de s'adapter à des charges progressivement croissantes. L'autre énorme avantage du modèle linéaire, c'est sa simplicité d'utilisation. Et bien sûr, un avantage encore indéniable, c'est qu'il a déjà fait ses preuves depuis peut-être 50 ou 70 ans dans de nombreux sports. Majoritairement les sports individuels, on y reviendra. Donc il a de multiples avantages ce modèle-là. Il tombe un petit peu en désuétude actuellement, souvent dû à des effets de mode qui n'ont pas plus de sens que ça. Il a de nombreux avantages, j'insiste là-dessus. Les inconvénients. Alors reprenons notre exemple pour illustrer. A 15 répétitions, on développe donc la force endurance. Le système nerveux est faiblement taxé. C'est ce que j'ai noté en mettant système nerveux moins moins moins. La semaine 4 à 6, le système nerveux est toujours faiblement taxé. C'est un petit peu moins pire, si je puis dire, que le bloc précédent. C'est pour ça que j'ai indiqué système nerveux moins moins. On reste toujours dans une taxation faible du système nerveux. Le troisième bloc, de la semaine 7 à la semaine 9, se rapproche d'une stimulation de force max, mais reste toujours dans la famille du système périphérique et donc une faible taxation du système nerveux. Par contre, j'ai enlevé encore un moins, on est dans une faible taxation, mais toujours supérieure à la taxation précédente. Quatrième bloc, on bascule dans les semaines 10 à 12, on se retrouve avec 4 répétitions. Donc on est dans l'univers du développement de la force maximale. Là, c'est l'inverse. Ce n'est pas le système nerveux qui est faiblement taxé, c'est le système musculaire périphérique. Donc système périphérique moins, faible taxation du système périphérique. Bloc suivant, on est sur des simples ou des doubles. Le système périphérique est encore moins taxé et le système nerveux l'est extrêmement. Donc on se rend compte de la chose suivante, c'est que l'approche linéaire, l'approche par bloc, l'approche monolithique, il est binaire. C'est-à-dire qu'on est principalement sur un secteur, sur un système et très peu sur l'autre. Ce qui est son principal inconvénient. Deuxième série d'inconvénients. Apparition d'un pic ou d'un plateau de forme. Petite parenthèse, j'ai rajouté plateau de forme parce que la notion de pic de forme, quand on est entraîneur, manque de sens. Puisque quand on essaye de préparer un athlète pour un événement donné, on ne peut pas décemment dire je le prépare pour qu'il soit prêt le samedi 12 à 18h20. C'est un mythe. On le prépare pour une période donnée la plus pointue possible, mais avec une fluctuation temporelle. C'est pour ça que je préfère l'expression plateau de forme à pic de forme. C'est un point de sémantique. Donc l'apparition d'un pic ou d'un plateau de forme existe uniquement lors des phases de haute intensité. C'est-à-dire qu'on stimule la surcompensation principalement avec cinq répétitions et moins. C'est-à-dire que ça peut paraître étrange de considérer que l'apparition d'un pic de forme, c'est un inconvénient. Mais dans un calendrier moderne chargé type sport collectif ou même style sport moderne actuel, faire apparaître des pics de forme trop peu nombreux dans l'année. C'est un vrai souci de gestion des performances quand les disciplines ont beaucoup de compétition. C'est ce que j'indique ici. C'est peu compatible avec le calendrier, par exemple, des sports collectifs. C'est là où c'est le plus flagrant. Et c'est extrêmement bien adapté. Et c'est ce genre de sport qui l'a mis au point dans les sports individuels type atelé, gym, natation, haltérophilie. Tous les sports avec calendrier simple à identifier, fixé à l'avance avec des objectifs principaux, des objectifs secondaires, mais pas un match par semaine ou deux matchs par semaine qu'on peut le voir dans le sport professionnel collectif. Dernier petit inconvénient du modèle linéaire, vous avez un risque à maintenir trop longtemps une taxation majeure du système nerveux. Vous risquez une surcharge d'origine centrale à maintenir trop longtemps des hautes charges. Deuxième modèle. On passe dans le monde du non linéaire. C'est la périodisation non linéaire alternée. Alternée dans quel sens ? La progression. C'est la progression qui est alternée dans le temps entre le volume et l'intensité. On attend par volume le nombre de répétitions et intensité le pourcentage de 1RM. Avec une évolution globale qui tend, et c'est ça qui est crucial, vers une augmentation du pourcentage de 1RM, donc de l'intensité. Illustrons. Premier bloc, semaines 1 à 3, 8 répétitions. Hypertrophie de type fonctionnel. Semaine 4 à 6, 5 répétitions. Stimulation de force maximale qui taxe le système nerveux. Semaine 7 à 9, 6 répétitions. On repasse dans l'hypertrophie, donc on taxe faiblement le système nerveux, ou entre guillemets faiblement, moins majoritairement que précédemment. Trois répétitions. On repasse dans la stimulation de la force max. On est sur des très grosses taxations de système nerveux. Donc on se rend compte que, dans ce modèle-là, on fait évoluer d'une manière non linéaire, un petit peu en pic. Mais, c'est ça que dit la seconde phrase, l'évolution globale qui tend vers une augmentation de l'intensité. 8, 5, 6, 3, etc. C'est-à-dire que, progressivement, on se rapproche de fort pourcentage de 1 RM. Mais ça reste alterné. Puisque ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Avantages. Eh bien, il y a une stimulation plus fréquente, à la fois des facteurs nerveux et des facteurs périphériques. On retrouve, toutes les trois semaines, des stimuli de l'un ou de l'autre des systèmes. Tout à l'heure, dans le modèle linéaire, on se rendait compte qu'il y avait de très nombreuses semaines, voire plusieurs mois, où on ne rencontrait plus de stimulus d'une famille ou de l'autre. Donc là, stimulation plus fréquente des facteurs nerveux et périphériques. C'est moins ennuyeux. Donc ça, ce n'est pas une information physiologique, mais ça a toute son importance, puisque quand on est entraîneur, on n'entraîne pas des systèmes énergétiques, on entraîne des gens. Et les gens ont un cerveau. Et ce cerveau-là, il est sujet à la lassitude. Donc proposer des plans d'entraînement variés permet une moins grande lassitude et vous évite de tomber dans une routine qui est contre-productive à la performance. Troisième point, apparition plus fréquente et plus facile des pics, des plateaux de forme. Puisqu'on est moins souvent, moins longtemps dans le même stimulus, on peut ainsi donc créer des plateaux de forme un petit peu plus facilement que dans le modèle linéaire. Inconvénient, ça requiert plus d'expérience de notre part. C'est-à-dire que pour un entraîneur et un préparateur physique débutant, le modèle non linéaire, il est intéressant, mais il demande un peu plus de bouteilles puisqu'il faut manipuler plus fréquemment différents pourcentages de charge. Troisième modèle, toujours dans la famille non linéaire, la périodisation ondulatoire. Là, on alterne le volume et l'intensité d'entraînement d'une séance sur l'autre à l'intérieur d'une même semaine. Si on considère qu'une semaine, c'est un micro-cycle, à l'intérieur de ce micro-cycle, on fait fluctuer les impacts physiologiques. Exemple, dans un bloc de trois semaines, dans le micro-cycle semaine, le lundi, on stimule la force max avec cinq répétitions, le mercredi, l'hypertrophie avec dix répétitions et le vendredi, la force endurance avec quinze répétitions. On est donc dans une ondulation, une alternance des stimuli à l'intérieur même de la semaine. Alors j'imagine que peut-être vous vous dites, alors dans ce modèle-là, on fait un petit peu tout, un petit peu rien. Tout à l'heure, je verrai avec vous les façons de donner une dominante à l'intérieur d'une périodisation non linéaire. Puisque stimuler plusieurs impacts physiologiques, dans mon exemple système anaérobie à lactique, système lactique ici, ne veut pas dire qu'on ne lui donne pas une connotation. On peut onduler et stimuler d'une manière variée à l'intérieur d'un micro-cycle sans toutefois omettre de donner une dominante à votre cycle. Donc on en reparlera tout à l'heure. Avantage, ça stimule encore plus fréquemment les facteurs nerveux et périphériques. Puisque là, à l'intérieur de la semaine, on retrouve différents impacts physiologiques. C'est encore moins lassant, donc c'est toujours utile pour les athlètes de haut niveau qui, confrontés à de nombreuses années d'expérience, sont de plus en plus lassés de l'entraînement qu'ils subissent. On peut faire apparaître les pics et les plateaux de forme bien plus fréquemment et bien plus rapidement. Je trouve que ça convient particulièrement bien aux élites de la force puisque ça leur permet de lutter plus précocement contre l'apparition d'un épuisement central ou d'un épuisement périphérique. J'en profite pour faire un petit distinguo entre les élites de la force en préparation physique et les élites dans l'APS considérée. Quand on est préparateur physique, il ne faut pas se tromper. Si un athlète vient vous voir avec un haut niveau de performance en basket, il ne faut pas considérer son niveau dans l'APS, dans mon exemple le basket, il ne faut pas le confondre avec son niveau dans le développement des qualités physiques. Donc là, mon discours est sur la force, donc je parle de la force. Mais faites le distinguo entre le niveau d'expertise dans l'APS et le niveau d'expertise dans le développement des capacités physiques. On peut être, surtout dans les sports collectifs, à haut niveau sans avoir un niveau de développement aérobie ou anaérobie exceptionnel puisque les facteurs technico-tactiques peuvent contrebalancer une condition physique, on va dire, un peu plus faible. C'est moins vrai dans les sports individuels, mais la composante technique fait qu'il faut toujours tenir compte et distinguer niveau de performance dans le sport considéré et niveau de performance dans les qualités développées. Donc, pour les élites dans le développement de la force, ça permet de lutter plus facilement contre l'épuisement central et périphérique. inconvénient, ça requiert cette fois-ci encore plus d'expérience de la part du préparateur physique puisqu'on manipule des charges lourdes, moins lourdes et un peu plus légères à l'intérieur même du même micro-cycle. Il s'agit de trouver les bonnes charges et maintenir ainsi l'intégrité physique de nos athlètes. C'est inutile, voire risqué pour les débutants. Ce modèle-là, il n'a aucune vertu pour un débutant. Il est risqué parce que, c'est le premier point à comprendre, manipuler des charges lourdes qui stimulent la force max pour des débutants, ça ne fait pas de sens pour les faire progresser, ils n'ont pas besoin de ça et c'est contre-productif parce que dangereux. Donc, à proscrire pour les débutants dans le développement des qualités physiques, autant utiliser une périodisation simple qui sera extrêmement pertinente pour développer leur force et bien plus sécuritaire. Donc, je vous renvoie au modèle linéaire. Alors, une extension du modèle 3, le modèle 3 bis, c'est une périodisation ondulatoire flexible. Dans ce modèle-là, il faut comprendre qu'on garde la même logique que précédemment, un micro-cycle semaine dans un bloc de trois semaines. Là, on choisit au jour le jour le thème de la séance en fonction des disponibilités de l'athlète. C'est-à-dire que ce modèle-là, on va le voir dans les avantages et les inconvénients, convient uniquement à l'entraînement individuel puisqu'il faut un niveau de proximité avec l'athlète très très grand pour permettre d'identifier avec certitude si le lundi, il est plus adapté à produire de la force max ou de l'hypertrophie ou de la force endurance ou n'importe quoi d'autre. Donc, c'est le modèle 3 bis. Ou là, les avantages sont multiples aussi. On individualise, j'allais dire à outrance, mais à 100% puisqu'on fait fluctuer le plan d'entraînement en fonction de ce que l'athlète est capable de nous donner le jour J. Ce qui ne veut pas dire qu'on nommait complètement le facteur qu'on vient de décaler. En clair, si on avait prévu de faire de la force max le lundi, mais que pour x ou y raison, l'athlète va faire de la force endurance, on garde dans un coin de notre tête qu'il y a un déficit de force max qu'on remplacera et qu'on récupérera plus tard dans le temps. C'est-à-dire qu'on a une flexibilité qui ne veut pas dire une improvisation. On sait où on veut aller, mais on prend le chemin qui est le plus adapté aux disponibilités physiques et mentales de l'athlète, ce qui est très différent. Donc individualisation, plus, plus, plus. C'est encore moins ennuyeux puisque là, on ne sait pas ce qui va se passer chaque jour d'entraînement. Donc c'est quand même très stimulant pour l'athlète qui est parfois extrêmement lassé de sa pratique de haut niveau. Et donc, ça convient aux athlètes de haut niveau, aux professionnels. J'insiste sur le terme professionnel parce que, étant donné qu'on peut changer, voire ajourner une séance, il faut une capacité temporelle assez forte, et pour l'athlète et pour l'entraîneur, parce que si on repousse la séance du lundi au mardi, il faut-il encore qu'on puisse le faire le mardi. Donc ça convient aux athlètes dont c'est le métier et aux préparateurs physiques dont c'est le métier. Inconvénients, là il faut être extrêmement pointu, extrêmement rodé sur la manipulation des charges. Donc ça ne convient pas, je déconseille à un préparateur physique en début d'exercice d'utiliser ce type de modèle-là. Et c'est à réserver pour l'entraînement individuel, puisque passer un à deux athlètes simultanément, on n'est pas dans une proximité suffisante pour pouvoir individualiser au jour le jour l'entraînement. Alors voilà, c'était la présentation théorique, si je puis dire, des différents modèles. Maintenant je veux les illustrer avec mon expérience de préparateur physique. On va d'abord illustrer les périodisations ondulatoires. Alors, premier exemple, tirer de la natation. Alors j'en profite pour faire un petit topo sur la capture d'écran que vous voyez. C'est un outil qui pourra peut-être servir à certains d'entre vous. C'est un outil, tout simplement, c'est une tablette, c'est une capture d'écran de ma tablette. Je vais vous décortiquer l'outil, parce qu'il pourra peut-être vous donner des idées sur le terrain réellement. Imaginez-vous qu'en séance de musculation, j'arrive avec ma tablette, je l'ouvre et c'est ce qu'on voit. C'est tout simplement un tableur, rien de très exotique, avec en haut différents athlètes. Donc les athlètes ont chacun leur plan, ils cliquent chacun sur leur nom, ils voient apparaître ce que vous voyez là. Première chose, c'est un outil qui permet un niveau de professionnalisme correct. Quand on est préparateur physique et quand c'est le métier, arriver avec une petite feuille toute gribouillée, ce n'est pas très professionnel. Arriver avec quelque chose comme ça, c'est professionnel. Donc la forme a quand même son importance. Après le fond, je vais détailler chaque colonne. La première colonne, c'est des cases à cocher. C'est-à-dire que l'athlète, il coche, en appuyant dessus, c'est tactile, il coche à chaque fois les exercices qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Donc dans cet exemple-là, il n'a pas coché le tirage planche, pour je ne sais quelle raison. Donc premier feedback avec cette colonne-là, on a un outil qui nous dit « j'ai fait ci ou j'ai fait ça ». Et quand on est 10 à l'entraînement, on n'a pas nécessairement le temps de tout voir et tout savoir. Donc ça a fait un feedback pour l'entraîneur qui n'a pas qu'un seul athlète à gérer. Donc première colonne, les cases à cocher. Après, le nom de l'exercice, rien de très exotique, avec une couleur par jour d'entraînement. Comme ça, c'est visuel, c'est facile. Ensuite, le nombre de séries. Tout simplement. Ce qui est utile ici, c'est la petite formule qui va me faire additionner toutes les séries. C'est-à-dire que là, pour ma semaine du 18 mars, je sais qu'il y a eu 72 séries pour mon micro-cycle semaine. Donc c'est utile pour ceux qui ont besoin de faire des planifications annuelles et qui veulent avoir un indicateur de volume d'entraînement. Là, je parle de volume en termes de nombre de séries. Après, vous pouvez, toutes les semaines de l'année, faire des diagrammes avec le nombre de séries, semaine 1, 2, 3, X. Et donc vous avez une dynamique de volume d'entraînement. C'est très simple. Et comme c'est une formule, si l'athlète change, s'il ne fait pas 6 mais 5, tout de suite, ça modifie la formule en ligne, directement. Donc c'est une avancée majeure, puisque avant, comment on faisait, avant les tablettes ? On venait ou avec notre gros ordinateur qu'on ouvrait, qui n'était pas très pratique, ou on venait avec un papier qu'on avait imprimé, on faisait faire la séance, les athlètes marquaient ce qu'ils voulaient dessus, ou vous marquiez ce que vous voulez dessus, vous reveniez à l'ordinateur, vous remettiez à jour, vous réimprimiez, etc. Donc on perdait du temps et de l'argent à imprimer, faire des allers-retours. Bref, on a beaucoup, beaucoup progressé avec l'outil tablette, je pense, pour les entraîneurs. Donc le nombre de séries, indicateur de volume d'entraînement. Le nombre de REP, là aussi, rien de très bizarre. Ce qui est plus original ici, c'est la formule. Ce n'est pas une somme, ici, c'est une moyenne. Donc c'est la moyenne des REP de la semaine, qui me donne non pas une information sur le volume d'entraînement, mais sur l'intensité. Je sais que ma semaine du 18 mars, j'ai une stimulation globale de 6,3 REP. Bien sûr, c'est global, mais ça me donne, après, rapidement, un diagramme et des tableaux récapitulatifs. Et pour le suivi de la charge, c'est très rapide et très pertinent. Ensuite, le tempo. Alors c'est un code à 3 ou 4 chiffres. À l'origine, 3 chiffres, maintenant 4 chiffres. Vu que c'est une capture d'écran de mes entraînements, moi, quand c'est un 0, j'enlève le 0 par souci de simplicité. Donc le tempo, c'est un code à 4 chiffres. qui moniteure chacune des phases du mouvement. Donc je ne vais pas ici le développer, mais pour faire simple, 4 chiffres. Par exemple, du 30-10, en développé couché, ça veut dire 3 secondes lors de la phase excentrique. Premier chiffre. 30, donc après c'est un 0. 0 seconde, donc aucun temps d'isométrie au contact poitrine. Troisième chiffre, 10, ça veut dire 1 seconde pour monter la barre à la phase concentrique. Et 0, ça veut dire qu'on repart directement. C'est un outil de monitoring du temps sous tension. Donc on a le tempo ici. Le temps sous tension par répétition. Là où c'est intéressant, c'est que là, on additionne toutes les secondes de chaque phase du mouvement. Donc on a le temps sous tension pour une répétition. colonne suivante. On a le temps sous tension par série. Ici, vous avez une petite formule qui multiplie le temps sous tension par répétition par le nombre de répétition. Ce qui nous donne, et là c'est très utile, le temps sous tension pour une série de musculation. C'est-à-dire qu'on sait, après, quel système énergétique on taxe. Par exemple, de 0 à 20 secondes, on peut dire qu'on est dans le système anaerobie à lactique. Alors ça diffère suivant les physiologistes, peu importe. Ce qui importe, c'est qu'on a des informations globales. On sait que si on a un temps sous tension de 40, 50, 60 secondes, on est dans le système lactique. Et on sait donc qu'on est dans la stimulation anabolique. Donc tout ça nous permet d'avoir une information de l'impact physiologique de chacune des séries. Et tout en bas, on a la moyenne des temps sous tension par série. Donc la moyenne des impacts physiologiques de la semaine. Colonne suivante, le poids. Tout bêtement, le poids à soulever. Tout en bas, le tonnage. Donc tonnage, information toujours utile pour monitorer la charge d'entraînement. Donc ça, c'est la somme des kilogrammes soulevés. Le repos en seconde, entre chaque série. Et ici, la moyenne de la récup. Donc vous avez sur cet outil-là, 1, 2, celui-là on ne va pas le compter, 3, 4, 5. Vous avez 5 indicateurs de monitoring de la charge d'entraînement. Directement modifiables en ligne, entraînement par entraînement. Colonne suivante, l'objectif. Donc là, c'est tout simple. Je mets juste l'objectif global de mon plan d'entraînement. Et là, on revient donc sur notre débat d'aujourd'hui. La séance rouge, donc la séance du lundi, la première séance, on stimule la force max. La séance orange, la force vitesse, etc. C'est donc pour illustrer un programme non linéaire. On se rend compte, dans la semaine du 18 mars, donc le micro-stic semaine, j'ai une double stimulation, une de stimulation de force max, une de stimulation de force vitesse. Donc on a une illustration ici, du modèle non linéaire. Là, je l'ai entouré, bien sûr, ce n'est pas entouré dans le plan d'entraînement. Là, je l'ai entouré pour la conférence. Dernière colonne, commentaire. Alors c'est une colonne où l'athlète peut me mettre ce qu'il a envie de me mettre. C'est-à-dire que comme on est nombreux à l'entraînement, je ne peux pas tout voir et tout savoir et tout noter. Si l'athlète veut me dire quelque chose, et là, il m'a marqué dernière à 83, ça veut dire qu'il a fait uniquement la dernière à 83 kg, la dernière série. qu'il a dû faire les autres à 82. Donc là, l'athlète peut me faire un feedback très rapide de ce qu'il veut. Et autre petite chose, ici, il y a des petites étoiles. Là encore, c'est une fonction intégrée dans le tableur où vous n'avez qu'à appuyer sur le nombre d'étoiles qui vous donne une information. Quelle information je veux que l'athlète me donne ? Je veux qu'il me donne sa fatigue perçue. C'est un peu une mini échelle de fatigue qui n'est pas validée scientifiquement, mais qui a plein de vertus pour autant. C'est-à-dire que l'athlète me dit, « Eh bien là, pour cette séance rouge, j'ai une fatigue perçue de 4 sur 5. » À quoi ça va me servir ? Ça va me servir d'avoir à la fois tout un tas d'informations strictement physiologiques, mais comme on n'entraîne pas des systèmes énergétiques ni des poules d'unités motrices, on entraîne des gens, je veux aussi savoir ce qu'ils ont dans le cœur. Donc, cette information, elle est psychologique. Donc, j'ai les deux types d'informations, physiologiques et psychologiques, plus, bien sûr, ma présence physique dans les séances, fait que j'ai un reflet assez précis de ce qui se passe lors de mes entraînements. Deuxième illustration d'un modèle non linéaire. Là, on n'est plus en natation, on est dans un sport de combat. Alors, c'est le même outil, à peu près. Des fois, il évolue un petit peu avec le temps, je ne vais pas le redéfinir pour vous puisque vous avez compris le principe. Là encore, des couleurs. En rouge, les stimulations de force-endurance. Donc, deux séances dans la semaine de force-endurance, une séance de force max en bleu. Ce qui est intéressant à comprendre ici, c'est qu'on voit le système non linéaire par la multiplicité des impacts physiologiques et on voit aussi que la logique est inversée. Tout à l'heure, en natation, j'avais la force max en début de semaine. Là, dans mon exemple tiré des arts martiaux, j'ai la force max en fin de semaine. Et c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, on verra comment on donne une dominante. On donne une dominante dans un programme non linéaire à une qualité physique en la plaçant temporellement à l'endroit que l'on souhaite. Si on veut donner le maximum d'impact à la force maximale, comme tout à l'heure en natation, je le place le lundi sur fond de fraîcheur mentale et physique, si tant est qu'il n'y a pas eu de compétition la veille, bien sûr. Si je veux la sous-dimensionner, je la place en séance 3. Donc, première chose à bien comprendre, la limite qui pourrait être le système non linéaire, c'est un peu tout, un peu rien. C'est inexact, puisqu'on peut, nous, en tant qu'entraîneur, manipuler l'importance qu'on donne à chacune des variables. Donc, en plaçant les variables en 1, c'est l'objectif 1 du micro-cycle, en 2, l'objectif 2, en 3, l'objectif 3, etc. Ça fait une différence énorme si vous faites la même séance placée le lundi sur fond de fraîcheur ou le vendredi. Vous perdez énormément d'intensité et de volume si vous placez la séance à la fin de semaine où il y a toutes les séances de prépa physique qui se sont accumulées et surtout, n'oublions pas, toutes les séances de technico-tactique puisque l'athlète ne fait pas que soulever des poids. Il fait son sport avant toute chose. Donc, dans cet exemple-là, on se rend compte que j'ai voulu donner une valence très importante à la force-endurance. Ça s'expliquait à l'époque puisque dans ce contrat-là, j'avais 12 semaines pour préparer l'athlète à une échéance. Là, on était à la première semaine du contrat, c'est-à-dire que je mettais en début de semaine la force-endurance parce que je ne voulais pas que la force maximale soit trop maximale justement puisque l'athlète reprenait. Donc, je pré-fatiguais la force maximale, ce qui n'est pas académique, je vous l'accorde, mais ce qui est adapté aux réalités de terrain et à la réalité du cahier des charges de cet athlète-là. Donc, deuxième illustration de périodisation non linéaire où on voit force-endurance, force-max dans la même semaine mais dans un ordre brassé différemment de la natation. Alors, là, on part sur les mondiaux de 2015 de ski de fond qui se sont terminés il y a très peu de temps, il y a un mois de ça. Donc, j'étais en charge du développement de la force des équipes de France, hommes et femmes. Là, c'est le troisième cycle des garçons qui a commencé le 29 septembre. J'ai voulu mettre cet exemple-là parce que c'est peu courant et il faut le souligner qu'on fasse appel à un spécialiste du développement de la force dans un sport qui est par essence et un sport de fond. Donc, il fallait tout à fait rendre honneur à cette fédération-là qui met des moyens et qui a considéré que la force était aussi importante dans un sport de fond. Elle n'est pas aussi capitale, bien sûr, que dans un sport de force mais elle a toute son importance. Et donc, dans ce contrat-là, je devais donner deux à trois séances par semaine de développement de la force. Et là, je suis parti sur un modèle non linéaire aussi avec le ski de fond. En rouge, vous avez une stimulation de force-endurance. C'est des circuits training de là, en l'occurrence, de six exercices avec 20 répétitions, ce qui caractérise la force-endurance. Des temps sous tension par série long aux alentours de la minute. Donc, séance rouge qui arrive le premier jour de la semaine. Force-endurance. Pas très surprenant, on était en début de période précompétitive, on va dire. Il fallait rentrer dans le spécifique, donc il fallait rentrer dans l'endurance de force. C'est pour ça qu'elle est placée en 1. Force-vitesse, elle est placée en 2 parce que je lui ai donné une importance moins grande que la force-endurance. Là, on avait des exercices comme des tractions explosives avec des séries très courtes de peu de répétitions. On avait du stato-dynamique, on s'en rend compte avec le tempo, du 13-10, ça veut dire 3 secondes de maintien isométrique à la transition excentrico-concentrique. Peu de répétitions. Bref, une stimulation de force-vitesse, on s'en rend compte en observant le nombre de répétitions et le temps sous tension qui est inférieur, voire largement inférieur à 20 secondes, donc qui stimule le système anaérobie à l'actique. Je ne vais pas rentrer dans le découpage de toutes mes séances, ce n'est pas le but. Le but, c'est de se rendre compte que même dans un sport de fond, la force peut être importante et le modèle non linéaire a toute sa place. Développer un cliner à le terre, je vois que tu mets un temps sous tension de 4, de quel facteur tu n'as pas tenu compte sur le 1,3,1,0 ? Si tu les additionnes, ça fait 5. Oui, parce qu'en fait... Qu'est-ce que tu ne considères pas être un temps sous tension ? En fait, l'excentrique et le concentrique ne sont pas vraiment d'une seconde. Donc là, c'est vraiment... J'aurais pu mettre 5, mais en fait, moi, je compte réellement ce qui se passe. Donc quand il y a des excentriques assez rapides, et c'est le cas parfois, plus des concentriques hyper explosifs, ça ne fait pas une seconde. C'est tout simplement pour ça. Vous avez d'autres questions ? Alors voilà, j'ai illustré dans 3 sports différents, la natation, le ski de fond et un art martial, des exemples de périodisation non linéaire. Maintenant, je veux illustrer des exemples linéaires de périodisation. Alors, danse sur glace, périodisation linéaire, alors là, vous avez des exercices écrits en anglais, tout simplement parce que l'athlète n'est pas français. Ce n'est pas un effet de style, c'est juste pour qu'il me comprenne. Alors, cet athlète-là, quand il est venu me voir, il était dans une approche liée à un sport artistique, la danse sur glace, où on juge d'une manière relativement subjective, disons-le quand même, une esthétique. Et là, la commande de l'athlète et des entraîneurs, c'était, il faut que cet athlète soit un petit peu plus musclé pour avoir des lignes plus jolies dans le sport considéré. Donc, bref, la démarche était assez simple, il fallait muscler l'athlète, le rendre un petit peu plus musclé dans un souci esthétique qui est une problématique des sports artistiques. Donc, avec cet athlète-là, je suis parti vraiment sur une périodisation linéaire simple avec une stimulation d'hypertrophie sur la majorité de la semaine. Pour illustrer que les blocs linéaires ont toutes leurs valeurs, j'ai voulu vous montrer cette périodisation-là. On s'en rend compte par le nombre de répétitions et on s'en rend compte par le temps sous tension. Le temps sous tension par série, il est entre 20 et 40 secondes dans ces exemples-là, c'est-à-dire qu'il taxe fortement le système lactique, plus spécifiquement la puissance du système lactique qui est le système à la base de la stimulation des hormones anabolisantes naturelles du corps, bien sûr, qui permet l'hypertrophie. Donc, à la fois par le temps sous tension et par le nombre de REP, on peut illustrer un modèle linéaire avec l'hypertrophie au centre de la qualité physique considérée. autre exemple, tiré aussi du ski alpin de cette année-là. Donc là, j'étais en charge de l'équipe de France B de ski alpin. Alors, là, Nico était en stage au Qatar cet été et cet athlète-là est un athlète très mince, voire maigrichon. Et pour un sport comme le ski alpin, à un moment donné, si on est vraiment trop maigrichon, ça peut être un problème et de sécurité et de performance. Donc là, j'avais la commande suivante, il fallait que cet athlète-là se rende plume aussi. Donc, là encore, je suis parti sur une stimulation et un système de périodisation linéaire avec, sur deux séances à ce moment-là, une stimulation d'hypertrophie avec des séries de 10, 12. Alors, bien sûr, vous voyez aussi des séries de 5 et aussi des séries de 15. Mais la majorité du travail est passée dans la zone d'hypertrophie. On se rend bien compte, alors, qu'on peut bien sûr faire d'autres choses que tous les exercices en hypertrophie, mais la connotation majeure de cette semaine-là, c'était l'hypertrophie. On se rend compte par le nombre de répétitions et là encore, par le temps sous tension par séries qui est un aérobie lactique, toujours. J'ai voulu illustrer la périodisation linéaire avec un sport artistique et un sport de performance non artistique qui était le ski alpin. Du coup, en compilant ces informations-là, je me suis rendu compte que le système linéaire était particulièrement bien adapté à l'hypertrophie. Ça m'a interrogé et j'ai réfléchi. Quand on observe la fourchette de répétition qui stimule l'hypertrophie, on est dans la fourchette 6 à 12 répétitions. Ça dépend des auteurs. Là encore, je vous donne cette classification-là puisque c'est la mienne. 6 à 12 répétitions, ça donne un large spectre de répétitions. À l'intérieur de ce large spectre, on peut faire deux familles. On peut, dans des blocs linéaires, faire un spectre d'hypertrophie fonctionnelle avec 6 à 8 répétitions, une hypertrophie qui se caractérise par une stimulation de la force quand même conséquente. Et puis, d'autres blocs d'hypertrophie traditionnelle empruntés au culturisme, on va dire, de 9 à 12 répétitions où là, bien sûr, on maximalise l'hypertrophie mais la force risque de décroître, la force max risque de décroître si on est un athlète expérimenté dans le développement de la force. Ce n'est pas le cas si on débute en force. Si on est complètement débutant dans l'entraînement de la force, la fourchette d'hypertrophie traditionnelle 9 à 12 peut suffire à stimuler la force max mais dès qu'on a une à trois années d'expérience dans le développement de la force, c'est bien sûr très insuffisant pour développer la force. Mais tout de même, ce large spectre permet donc de créer à l'intérieur d'une grande famille d'hypertrophie des sous-parties. Donc ça convient bien au linéaire puisque c'est des blocs. Par contre, attention, il ne faut pas qu'on se trompe, nous, notre travail en préparation physique, c'est lorsqu'on doit le faire, stimuler l'hypertrophie, oui, mais on ne peut pas se permettre de stimuler l'hypertrophie alors qu'en parallèle, du coup, la force maximale chute à vitesse grand V. C'est pour ça que je vous conseille, si vous voulez faire des blocs linéaires d'hypertrophie, de quand même garder une dominante d'hypertrophie fonctionnelle. C'est-à-dire que vous avez 6 à 12 répétitions comme arme pour faire progresser l'athlète, mais il faut que vous passiez beaucoup plus de temps ici que là puisque ici, vous pouvez toucher un petit peu le développement de la force, tandis qu'ici, c'est extrêmement difficile. Donc c'est un point à garder à l'esprit. Et puis finalement, il faut toujours se sentir libre de stimuler les capacités de force à la fois dans un modèle linéaire et dans un modèle non linéaire. Exemple, rien ne vous empêche de commencer avec une périodisation non linéaire. Puis si, au fur et à mesure de l'avancée du modèle, vous vous rendez compte qu'à un moment donné, le staff technique et l'athlète vous disent « là, j'ai besoin de prendre de la masse musculaire. » Et bien là, rien ne vous empêche, si vous le jugez nécessaire, de switcher d'une périodisation non linéaire à un ou deux blocs monolithiques de stimulation de l'hypertrophie linéaire. On a toute l'attitude. Les modèles ne sont pas là pour nous enfermer, ils sont là pour nous donner un cadre de réflexion. Libre à nous de faire fluctuer les choses suivant les exigences de l'activité en question et non pas suivant un modèle théorique qu'on voudrait bien réaliser. Alors, maintenant, je veux illustrer la périodisation non linéaire puisque c'est la plus technique à mettre en place à l'échelle d'une périodisation annuelle. Alors, on va garder l'exemple de la natation, du sprint pour un nageur qui fait du 100 mètres. En l'occurrence, c'est du 100 mètres papillon mais peu importe. Quand on est en train de planifier une saison à venir, il faut faire la chose suivante, il faut identifier le ou les objectifs principaux. Dans le cas de figure de la natation, c'est assez simple comme l'athlétisme. Il y a une saison en salle, une saison outdoor en athlétisme. En natation, il y a une saison en petit bassin de 25 mètres et une saison en grand bassin de 50 mètres. Comme pour l'athlétisme et la piste de 400 mètres, la saison estivale est prioritaire puisqu'elle qualifie aux Jeux olympiques et aux complétitions majeures. Donc, devant votre calendrier, avant de commencer la saison sportive, vous marquez sur votre calendrier l'objectif 1. Là, c'était qualification aux Jeux olympiques, c'était avant Londres, bassin de 50 mètres, donc qualification objectif 1. Ensuite, vous mettez votre objectif 2, c'était une compétition internationale en petits bassins. Vous mettez dans votre calendrier l'objectif 2. Une fois qu'on a mis l'objectif 1 ou 2 ou 3 ou 4, il y en a plusieurs, peu importe, une fois qu'on a mis les objectifs principaux sur notre calendrier, on a tout autour des compétitions satellites, des compétitions secondaires qui nous permettent de se préparer à cet objectif-là. Mais déjà, on a nos deux macro-cycles. Un macro-cycle d'hiver, un macro-cycle d'été. Chaque macro-cycle comporte environ 12 semaines. objectif 1, la qualif olympique, objectif 2, un petit bain. Les Jeux olympiques sont placés comment par rapport à cet objectif-là ? En fait, à l'origine, il y a trois macro-cycles. Par souci de simplicité pour la présentation, j'ai omis, je ne vous en ai montré que deux. Dans les faits, il y en avait trois. Mais comme ce n'était déjà pas gagné d'aller au jeu, on a tout mis sur la qualif au jeu, sachant que de toute manière, on n'avait aucune marge de manœuvre. c'était extrêmement difficile d'y aller. Donc, l'objectif 1, c'était les Jeux. Mais en fait, du coup, c'est rajouté derrière puisque la qualification a été obtenue. C'est rajouté derrière un autre bloc. Donc, il y a eu, en fait, dans cette saison, trois blocs. Mais un bloc surprise, pas surprise, mais un bloc qui s'est rajouté après. Mais qui n'était pas planifié comme un objectif puisque planifier un objectif où on a infiniment peu de chances d'aller, c'est quand même risqué. Mais là, pour répondre à votre question, il y a eu un troisième bloc. Donc, ça a été une saison avec trois blocs d'environ 12 semaines. Voilà. D'accord. Merci. Donc, les deux premiers blocs, on va faire comme si avec deux blocs. Notre macro-cycle 1 qui prépare au Chopin de France en bassin de 25 mètres. Quatre séances dans la semaine. Séance 1, force maximale. Donc, on veut stimuler la force maximale. C'est l'objectif numéro 1. On le met donc le lundi sur fond de fraîcheur parce qu'on veut le maximum des disponibilités de l'athlète. Séance 2, force endurance. C'est le deuxième objectif. Ça reste du sprint, mais du sprint en natation. Tant donné les temps d'un sprinteur en natation, ça n'a rien à voir avec le sprint en athlétisme. Quand on fait 22, 23 secondes sur du 50 mètres, on appelle ça du sprint en natation, mais en fait, c'est au sens strict du terme. On n'est même plus dans le système à lactique. Donc, ce n'est pas vraiment du sprint, c'est du sprint pour eux. C'est comme en ski de fond, ils ont du sprint. C'est du sprint pour du ski de fond. Donc, c'est encore relatif. C'est pour ça que quand même, la force endurance, quand on est sur des efforts de type 100 mètres en natation, la force endurance, elle est quand même importante puisqu'il y a une vraie dimension lactique du 100 mètres en natation. Donc, c'était l'objectif 2, juste derrière la force max. Après, l'objectif 3, c'était l'hypertrophie fonctionnelle, donc une fourchette de répétition de 6 à 8. Alors, peut-être que ça peut étonner ou choquer certains. Il est une certitude en natation, c'est un sport aquatique et plus on est musclé, plus on coule. Ça, je ne peux pas vous dire le contraire. Mais là où on s'est bien battu en France, principalement grâce à Marseille et à la philosophie d'entraînement qu'ils ont, on a quand même compris maintenant, au moins à haut niveau, que ce n'est pas parce qu'on a pris 3 kg de muscles et donc qu'on va couler un petit peu plus qu'on ne va pas nager plus vite parce que si ces 3 kg de muscles permettent un appui dans l'eau supérieur à l'appui qu'on n'avait pas à 3 kg de muscles, ce qu'on perd en flottabilité, on le gagne et on dépasse les inconvénients de la perte de flottabilité par une augmentation de la qualité de l'appui, donc une augmentation de la traction qui va nous faire nager plus vite. Donc, on a maintenant bien progressé en France et on se rend compte que certes, il ne faut pas nager comme ça, mais de là à nager comme ça et avoir peur de prendre 1 ou 2 kg de muscles, les 1 ou 2 kg de muscles sont bien supérieurs aux inconvénients. Si tant est qu'on les a développés correctement en temps et en heure, bien sûr, c'est complexe mais fondamentalement, il suffit d'observer les physiques, il y avait les championnats de France de natation, il suffit d'observer les physiques des nageurs pour se dire que si vraiment le muscle c'est le frein majeur à la natation, ils doivent être tous à côté de leur pompe parce qu'ils sont quand même sacrément musclés, les sprinters, plus que les demi-fonds, donc c'est bien la preuve qu'on peut être très musclé et nager très vite. C'est bien sûr de moins en moins vrai quand on va dans les sports de fond, évidemment, cela va de soi, c'est un peu comme si un marathonien était plus musclé qu'un sprinter, en athlétisme, ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire l'hypertrophie fonctionnelle pour le nageur, surtout pour un sprinter. Par contre, c'est l'objectif 3, ça veut dire que quand même, bien que je considère que c'est de l'importance, je ne le mets pas en objectif 1 non plus, je ne suis pas fou. C'est-à-dire que ça a de l'importance, mais ça doit rester quand même dans une certaine modération. Donc, en le mettant en objectif 3, on mineure un petit peu les effets de l'hypertrophie. Objectif 4, ce n'est pas une séance qui a un objectif de développement, c'était de la prophylaxie de l'épaule, du travail de gainage. Donc, c'est indépendant. Voilà, tout ça nous a amené au deuxième macro-cycle où là, on préparait donc les championnats de France en grand bassin. Séance 1, cette fois-ci, 5 séances au lieu de 4. Séance 1, séance de force max. Rebelote, cette fois-ci, on a encore une fois la force max. Ça montre quoi ? Dans ma philosophie de planification, j'ai mis au centre de mes préoccupations, en objectif 1 de la planif annuelle, le développement de la force max. Je n'ai rien lâché, j'ai continué dans mon idée. La force vitesse en objectif 2. Là, j'ai troqué la force endurance, un petit peu le travail de fond, de caisse du début de saison. Je l'ai troqué contre la force vitesse puisque au début de la deuxième phase de préparation, le staff m'a dit qu'on travaille bien mais il faut que l'athlète soit plus rapide. J'ai collé aux demandes du staff et j'ai mis de la force vitesse. Objectif 2. Vous voyez comment on peut donner une dominante ou une autre en fonction de la permutation des objectifs. Objectif 3, c'était de la remédiation technique, c'était pour maintenir le coude haut dans la prise d'appui à la natation, donc pas d'intérêt dans notre discussion. et puis la séance 4 et 5, on a doublé le travail préventif de l'épaule. Pourquoi ? Parce que l'athlète en question a une épaule extrêmement fragile et abîmée et le kilométrage progressant dans l'année, l'épaule était de plus en plus délicate, on va dire, et le seul moyen de faire tenir les choses c'était d'augmenter la prophylaxie. Donc j'ai doublé la séance 4, c'est transformé en séance 4 et 5. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer qu'une périodisation annuelle en non linéaire pouvait tout à fait contrer l'argument qui vous est peut-être passé par la tête et qui disait si on fait un peu tout dans cette périodisation, on fait un peu rien. On fait un peu tout, mais on fait un peu tout avec des zooms, des coups de projecteur sur quelque chose ou des coups de projecteur sur autre chose, des permutations temporelles. Là, on aurait pu mettre la force maximale en 2 ou en 3 si on avait voulu donner moins d'importance, etc. Donc on garde toujours dans une périodisation des dominantes. Si ce n'est que les dominantes peuvent être très monolithiques, très rigides, si je puis dire, avec la périodisation linéaire ou des dominantes plus souples avec le non linéaire. Olivier, sur la diapo précédente, ça veut dire que tu es sur, dans la même semaine, 4 séances de musculation ? Oui, avec des volumes très différents. Ça, c'est des petites séances. C'est de la prophylaxie, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça, c'est des grosses séances. En fait, sur cinq séances ici, les deux qui sont fortement impactantes, c'est les 1 et 2. Après, ça reste moindre ici. Donc en fait, ce n'est pas cinq séances fortement... et donc dans cette présentation-là, c'était du ondulatoire flexible ou pas ? Non. C'est-à-dire que l'objectif... Non, c'est vraiment sur l'état de fraîcheur, c'était la première séance de Force Max. Non, non, c'était pas... Sur ce modèle-là, ce n'est pas flexible puisque j'ai 6, 8, 10 athlètes en même temps. Donc je n'ai pas les moyens de faire ce genre de choses. Donc c'est relativement peu flexible, on va dire. Ce n'est pas tout à fait rigide parce que ce n'est pas non plus la réalité, mais ça reste quand même... Il faut que, au début de semaine, il se passe ça, puis après ça, parce que... Après, ce n'est pas gérable d'un point de vue logistique. C'est souvent ça, le problème aussi. Alors, quand on parle de périodisation, ça nous amène à parler d'affûtage. Pourquoi ? Parce qu'on périodise nos contenus d'entraînement pour pouvoir amener l'athlète à être en forme, le fameux jour J. Et donc, l'affûtage, c'est l'ensemble des méthodes et des moyens pour amener l'athlète sur une surcompensation à l'instant T. Donc, j'ai dit tout à l'heure, l'instant T, ça n'a pas trop de sens. Le pic de forme n'a pas trop de sens sur le terrain. C'est vraiment un plateau de forme qui reste, difficile à dire, quelques jours, voire quelques semaines suivant les disciplines. Quoi qu'il en soit, on est obligé de discuter un tout petit peu des protocoles d'affûtage. Comment faire surcompenser l'athlète ? Alors, je vais illustrer avec les deux familles de sports sur lesquelles j'ai travaillé. Les sports individuels à haut volume d'entraînement, typiquement la natation, à 20 heures semaine, quand on compte tout. J'ai vu là, dans ces sports-là, j'ai vu et j'ai vécu des affûtages qui peuvent aller jusqu'à trois semaines d'allègement du volume d'entraînement au niveau olympique. C'est-à-dire que trois semaines avant l'échéance olympique, on pouvait couper très fortement le volume. Alors moi, quand je suis arrivé en natation, j'ai voulu que on fasse chuter le volume d'entraînement, c'est-à-dire le nombre de séries, qu'on maintienne l'intensité. Ça, c'était ce que j'ai essayé de faire. Culturellement, pour vous dire toute la vérité, je n'ai pas pu y arriver vraiment. C'est-à-dire que j'ai voulu faire quelque chose comme ça, mais ça n'a pas été tout à fait facile. J'ai tendu vers ça, mais c'était compliqué parce qu'après, on est confronté à des cultures très fortes, à des habitudes qui font qu'elles sont cassées progressivement. C'est-à-dire que je pense que c'est une erreur de rentrer en choc frontal avec une culture qui est en place depuis des décennies. Mieux vaut rentrer par la petite porte et puis construire les choses petit à petit. Donc, je n'y suis pas tout à fait arrivé comme je voulais, mais l'idée, c'était ça, on va dire. Donc, un allégement progressif du volume d'entraînement. Ce qu'il faut se rendre compte, et moi, je ne pensais pas que c'était possible de voir des affûtages de trois semaines. J'ai même des collègues qui font des affûtages de quatre semaines avant l'échéance. Moi, qui venais de l'athlétisme, je n'avais pas vu des affûtages si longs. Donc, ça m'a beaucoup étonné et pourtant, c'était une réalité et ça fonctionne. Donc, au début, j'étais très étonné et puis en analysant la discipline, je me suis rendu compte que les volumes d'entraînement dans l'eau étaient tellement incroyables que physiologiquement et mentalement, il fallait couper très tôt pour pouvoir surcompenser. C'est très drôle de voir ça en natation à quel point l'affûtage, il y a presque un compte à rebours des jours avant l'affûtage. C'est-à-dire que là, dans sept jours, c'est l'affûtage. Vous vous rendez compte ? Moi, ça m'a beaucoup étonné et c'était très enrichissant de voir ça. Donc, dans d'autres familles de sports, les sports individuels à haut volume d'entraînement mais à impact physique moindre. J'ai pris l'exemple des deux sports dans lesquels j'ai travaillé, le patinage artistique et la danse sur glace. Donc, c'est des sports où les gens s'entraînent beaucoup, beaucoup, mais c'est des disciplines où il y a trois facteurs de performance. Le facteur technique, capacité à réaliser les figures sur glace, le facteur physique, quand même, il faut tenir sur ses pattes, et le facteur artistique, là, qui est bien particulier, qu'on a dans très peu de sports. C'est-à-dire qu'on a, on va dire, trois tiers. On ne va pas dire lequel est le plus important, ça n'a pas de sens. On a trois tiers. Dans les sports individuels, atelé, gym, natation, on a les facteurs techniques, les facteurs physiques, point. Pas besoin de faire joli. Donc, dans ces sports-là, la composante physique, elle est cruciale puisque c'est que, on va dire, c'est 50% de la réussite, plus ou moins suivant les gens, vous avez compris, mais il y a deux pôles. Là, il y en a trois. Donc, dans ces sports, le facteur physique, il est moindre. Et du coup, l'affûtage, il est moindre aussi. Dans ces sports-là, je trouve que 30 à 50% d'allègements du volume de travail caractérisé par le nombre de séries sur 7 à 10 jours avant l'exigence majeure de l'année. Et là, j'ai pu le tester comme je voulais à de multiples reprises. Je n'ai pas eu de problème culturel. Et bien là, il y a des surcompensations spectaculaires. Donc, une semaine, en gros, une à une bonne semaine avant l'échéance, on coupe le nombre de séries de 30 à 50%. Si vous faites normalement 10 séries à l'entraînement, je dis n'importe quoi, vous passez sur 7 à 5 séries et hop, ça donne des séances très courtes, très intenses et qui surcompensent très bien. Très, très bien. Par contre, je n'ai pas de protocole d'affûtage à vous donner sur les sports collectifs parce que je n'en ai pas vécu moi-même en tant qu'entraîneur. Je ne peux pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Par rapport au dernier modèle que vous venez de nous présenter, non, juste sur la dernière diapo, je voulais simplement savoir quelle était la proportion de la préparation physique dans l'entraînement global. Tu parlais de 30 à 50% d'allègement du volume de travail. Je parle uniquement dans ma composante, c'est-à-dire que je n'impacte jamais la technique. D'accord, ok. Et au niveau technique, par rapport à ça, il y avait un affûtage j'imagine qui était fait, non, rien de particulier ? Rien de rationnellement maîtrisé, on va dire. C'est-à-dire que c'était fait d'une manière empirique. D'accord. Ce qui n'est pas péjoratif dans ma bouche. D'accord. Et donc la part du physique sur l'entraînement global, 25 heures par semaine ? Alors là, ces athlètes-là, ils s'entraînaient en physique, en moyenne, on va dire trois ou quatre fois par semaine. D'accord. De mémoire, parce que ça remonte un petit peu, mais oui, il y avait trois entraînements par semaine, des fois un peu plus, des fois un peu moins. On va dire moyenne trois fois par semaine en physique et à peu près deux fois par jour en technique. Donc ça donne des hautes charges d'entraînement par semaine. Merci. Je vous en prie. Question ? Dans l'exemple du nageur qui préparait les 50 mètres ? Oui, le 100 mètres, peu importe. Ou 100 mètres, sur la diapo précédente. Donc dans le macro-cycle 1, il y a un développement de la force-endurance qui n'apparaît pas dans le macro-cycle 2. Oui. Donc l'échéance la plus importante est à la fin du macro-cycle 2. Vous avez raison, j'avais mis 50 mètres, mais c'était un nageur de 100 mètres. C'était en bas, c'est un de 50 mètres. D'accord, ok. Et donc, le fait que la force-endurance disparaisse de l'entraînement dans le deuxième macro-cycle, est-ce qu'on peut mesurer la perte des qualités dans ce registre-là ? Alors, il faut, c'est une très bonne remarque, pour comprendre ce choix-là qui peut paraître étrange puisque à l'approche de l'objectif 1, on n'est plus dans la stimulation spécifique. Pourquoi ? Parce que c'est un cas particulier. Cet athlète-là, il était en fin de carrière, il arrêtait un an après. C'est-à-dire qu'il avait une carrière derrière lui d'une quinzaine d'années, on va dire, peut-être même un peu plus. C'est-à-dire que c'est un athlète qui était devenu quasiment réfractaire, entre guillemets, pas à la natation, mais à des hauts kilomètres, des hauts kilométrages dans l'eau. Donc, c'est-à-dire que là, si vous le faites trop nager, mentalement, il ne tient pas. Donc, avec son entraîneur, on a décidé de jouer la carte du physique. C'est-à-dire qu'on sait que de toute façon, si on le fait trop nager, déjà son épaule risque de ne pas tenir, première chose, et en plus, ses neurones non plus. Donc, on a joué la carte prépa physique à sec et moins la carte dans l'eau, ce qui explique pourquoi il y a ce type de fluctuation. Et donc, dans la préparation physique, on a considéré que ce n'était pas un athlète qui manquait d'endurance, c'était un athlète qui manquait des capacités explosives, on va dire. Du coup, c'est pour ça qu'on a de la force vitesse ici et pas là. Donc, de la force endurance dans le premier macro cycle, elle vient un petit peu en remplacement d'une part de spécifique. Complètement. Olivier, est-ce qu'on peut avoir un modèle ondulatoire à l'intérieur même d'une séance ? Alors, très bonne question. Alors, on le voit un petit peu, je vais revenir. Voilà, on le voit là. Oui, le modèle, là, on est sur du modèle linéaire, et on se rend compte que tout de même, ce qu'il faut considérer, ce n'est pas que dans le modèle linéaire, on fait 100% du travail sur une qualité. Ça veut dire qu'on en fait la majorité, puisque là, tu vois qu'il y a des arrachés de boue puissance, donc un 5-5. Là, c'est tout, sauf de l'hypertrophie, mais ça faisait du sens à ce moment-là de faire ce travail-là. Ce qui compte, ce n'est pas qu'il y ait 100% de toutes les lignes de l'entraînement dans une qualité physique. ce qui compte, c'est qu'il y en ait la majorité, que l'impact global de la séance soit fléché. C'est fléché, hypertrophie, mais il y a d'autres choses. Des questions ? N'hésitez pas, on a encore du temps. Cyril. Je voulais savoir justement sur les sprinters, parce que je m'occupe des nageurs sur Antibes. Comment tu arrives à faire avaler la pilule aux sprinters de leur faire faire de la force-endurance, en fait ? Parce que dès qu'il y a le bon endurance ou distance... Ils sont réfracteurs au circuit training, par exemple ? Moi, je fais passer la pilule comme ça. Enfin, je fais passer la pilule. Moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire, quand je suis arrivé dans la natation, c'était difficile de leur faire passer la pilule qu'il ne fallait pas en faire. C'était différent. Ça a peut-être tellement évolué que maintenant, ils ne veulent plus faire de la force-endurance. Il y a un réel fossé entre le 200 et 50 et 100. Sur 50 et 100, ils ne veulent plus faire de la force-endurance. Je pense. En fait, dans ce qui est mis en place, ils en font très peu. Je pense qu'ils ne le sauront pas. Mais dès que tu leur demandes de faire de l'endurance, c'est un peu compliqué. De l'endurance au sens musculation, c'est-à-dire des séries de 15, par exemple. Et ça, ils ne veulent pas en faire. Je ne peux pas te dire comment j'allais passer la pilule parce que moi, c'était l'inverse. Je me battais pour qu'on ait le moins possible de force-endurance. Alors, je ne peux pas bien te dire, mais je suis surpris plutôt en bien par l'évolution parce que ça voudrait dire que les sprinteurs ont compris qu'ils ressemblaient plus à des sprinteurs d'athlétisme qu'à des marathoniens. Ils sont gourmands d'explosivité, de vitesse, de force max et un petit peu moins d'endurance. Après, pour le faire passer la pilule, c'est sûr que le circuit training a cette vertu-là qu'il a l'émulation. C'est-à-dire qu'on met la musique, il y a un esprit de groupe quand même assez fort en natation, je trouve. C'est-à-dire que le groupe est soudé et là, c'est un moyen de faire passer la force-endurance et l'endurance en général d'une manière forte parce qu'il y a l'esprit de groupe. Et justement, la différence entre le 50-100-200 en termes d'endurance, en quantité, on va dire les frontières sont lesquelles ? Moi, je suis parti du principe quand j'ai rencontré ce sport-là que globalement, ça pêchait par un excès d'aérobie dans l'eau, je parle. Donc, moi, d'une manière un petit peu interchangeable, je me suis dit qu'on soit sprinter ou demi-fond, on va aller sur le maillon de la chaîne qui est le moins considéré. Et à l'époque, mais c'est vrai que ça remonte déjà un petit peu, à l'époque, il y avait quand même un fort kilométrage dans l'eau. Donc, moi, pour les deux, je me suis dit qu'on va aller quand même dans la force. Donc, je n'ai pas fait de distinguo vraiment. Ce qui a changé, c'est que pour l'athlète de demi-fond, j'ai moins cherché à lui faire mettre lourd. Par exemple, il avait du 5'5 à faire. J'ai été moins agressif, entre guillemets, sur les charges que je mettais pour un nageur de demi-fond, c'est-à-dire qu'il faisait son 5'5. Je voyais d'un oeil que peut-être qu'on aurait pu grappiller un ou deux kilos de plus sur les séries, les reps. Mais je n'y suis pas allé. Je l'ai laissé un petit peu faire de la force max sous max parce que justement, on était dans l'endurance, dans une discipline d'endurance et que je me suis dit c'est pas méchant. Déjà, il me fait des choses un peu lourdes, je suis bien content. Et puis pour les sprinters, par contre, je ne lâchais rien, c'est-à-dire que je voulais, une fois que la technique était acquise, bien sûr, je voulais vraiment que ça soit pour un 5'5. Je ne travaille pas en RM mais moi, un 5'5 répétition, je voulais que ma 25e répétition soit réussie et qu'on ne puisse pas en faire une 26e. Donc, j'avais à l'œil que chaque série et surtout chaque séance soit poussée fort et lourd parce que c'était un sprinter. Voilà comment j'ai fait le distinguo. Après, le plan d'entraînement global était assez proche. Et comme toute manière dans l'eau, les nageurs de demi-fonds font beaucoup de kilomètres, moi, je n'allais pas en plus en rajouter. Donc, j'ai vraiment cherché le maillon de la chaîne le plus faible et à mon époque, dans mon club en question, il y avait une tendance dans la natation globale à faire beaucoup de bornes. Donc, j'ai pris le pendant inverse avec la corde de l'entraîneur qui était extrêmement ouvert d'esprit. Ok, merci. Moi, j'ai une question. Tu parlais du 5x5 qui fait 25 répétitions. Tu as précisé que tu ne travaillais pas sur le pourcentage de un RM. et ça, c'est un concept qui me plaît bien. J'aimerais bien que tu développes ça parce que, en fait, nous, la plupart du temps, on fait 5x5. Les 5 premières répétitions, on pourra en faire 6. Sur la première série, on pourra en faire 6 sans problème parce qu'on est parti pour faire 5 séries de 5. donc, comment tu évalues la charge que tu peux mettre sur la première, la charge que tu peux mettre sur la dernière ? Est-ce que là-dessus, il y a un peu des choses qui existent ? Alors, oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux écoles. Ceux qui travaillent en RM, c'est-à-dire en répétition maximale, c'est-à-dire chaque série sur un 5x5, par exemple, est poussé au maximum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire 6 à chaque série. Moi, en préparation physique, bien sûr que la première série, je peux en faire 6 ou 7 et puis, je ne peux pas en faire 6 à la cinquième série et donc, à ma 26e répétition, ce n'est pas possible. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'il ne faut pas confondre la préparation physique et le développement de la force en préparation physique et comparer ça avec, par exemple, de l'haltéro ou un sport de force, powerlifting ou strongman. eux, 100% de leur travail se fait à soulever des poids. Donc, ils peuvent rentrer dedans et travailler en RM, donc pousser chaque série à bout parce qu'il n'y a pas d'entraînement à côté. Une fois qu'un powerlifter a fini son travail avec la barre, enfin, en musculation, il ne se passe rien d'autre. Tandis que nous, nos sportifs, ils ont la muscu, ils ont du sprint, je veux dire, pour un sportco, ils ont du travail aérobie, ils ont tout le technico-tactique. À mon avis, c'est une erreur majeure de faire faire à nos sportifs du travail en répétition maximale parce que ça veut dire qu'on sous-considère tout le reste et qu'on met en premier lieu le développement de la force et on risque de multiplier les chances de blessure parce que on ne voit pas tout le reste à côté. Et en fait, on fait un copier-coller malheureux des sports de force qui, eux, n'ont que leur discipline à gérer et leur discipline, c'est soulever des poids. Tandis que nous, par exemple, un rugbyman, on pourrait penser à première ligne que ce qui est central, c'est la force. C'est central, la force. Il y a quand même tout le travail sur le terrain, tout le travail qui n'est pas soulevé des poids, qui, si on ne le considère pas dans la charge globale d'entraînement, est un problème. Alors après, du coup, quel pourcentage on met sur les barres ? Moi, j'ai fait une formule qui enlève 2% à partir de la deuxième série. Je donne un exemple. Si on veut faire un 10-10, sans parler de la vertu ou de l'absence de vertu de cette séance, peu importe, 10 séries de 10, si on veut à tout prix mettre un pourcentage, qu'est-ce qu'on met ? Moi, je ne suis pas pour mettre un pourcentage, mais si vraiment on est obnubilé par ça, j'ai mis au point une formule qui est la suivante. Vous prenez dans une table d'équivalence de pourcentage de 1 RM, vous prenez 10 RM, pour notre exemple. On va dire, de mémoire, ça peut être 75-78%. Un 10 RM, on va dire 78%. Bon. Mais on veut faire 10 séries. Donc, c'est impossible de faire 10 fois 10 à 78%. C'est extrêmement difficile, il faudrait une mieux typologie en fibre lente incroyable. 9 personnes sur 10 ne peuvent pas le faire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On veut avoir un pourcentage. Vous enlevez 2% à partir de la seconde série. C'est-à-dire que sur 10 séries, à partir de la seconde série, il reste 9 séries. Donc, je fais 9 séries fois 2%, ça fait 18%. Et je déduis ce 18% de mon DRM du départ. Donc, 78-18 égale 60%. Donc, environ, et après vous pouvez donner une fourchette autour, environ, un 10-10, si on veut à peu près un chiffre, c'est 10-10 à 60%. Voilà. Si tant est qu'il faille donner un chiffre, moi je pense que par tâtonnement, on obtient une valeur quasiment aussi précise. Mais bon, pour ceux qui veulent une formule, j'ai mis au point celle-ci. Est-ce que tu penses qu'il y a une méthode qui est plus performante que l'autre entre l'ondulatoire et la linéaire ? Alors, très franchement, non. Je pense vraiment que c'est lié au public. En gros, dans des sports à calendrier hyper simple, comme la natation, et pourtant j'ai utilisé du non-linéaire, c'est très facile de faire du linéaire parce que les calendriers sont très identifiables avec un nombre de compètes limité et puis fléché dans le temps. Donc, ça semble pertinent dans ces sports-là. Mais de là à dire que c'est supérieur, ce qui est certain, c'est que dans les sports co, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire du linéaire, étant donné le calendrier, justement, les compètes qui sont extrêmement répétées. Je pense que ce n'est pas possible de réaliser correctement une planif à haut niveau en sport collectif avec du linéaire. Mais à part ce cas de figure-là, non, je ne pense pas qu'il y ait une méthode supérieure à l'autre. Ce qui est certain, c'est que c'est à gérer en fonction du sport, du calendrier et du niveau d'expertise. Par exemple, si on est débutant dans le développement de la force, faire du modèle 3, ça n'a pas de sens, c'est contre-productif et risqué. Mais après, c'est lié au public et lié au niveau d'expertise. Tu viens de parler par exemple en athlétisme de développer la force en oubliant un petit peu les autres secteurs. Dans les lancers, c'est un petit peu le même problème de développer la force pour essayer d'envoyer l'engin un peu plus loin. Qu'est-ce que tu préconises un petit peu comme méthodologie de travail en termes de prise de force et par rapport au reste ? Ce qui est certain, c'est qu'en athlétisme, comme dans la majorité des sports, je l'ai dit, mais je vais le redire, quand on veut développer la masse musculaire, il faut vraiment se focaliser sur une fourchette de répétition, certes qui stimule l'hypertrophie, mais qui est suffisamment proche du spectre de la force max pour ne pas créer d'augmentation de volume musculaire qui est conjointement menée avec malheureusement une décroissance de la force. C'est pour ça que la fourchette 6 à 8 répétitions, donc l'hypertrophie fonctionnelle, est particulièrement centrale pour le développement de l'hypertrophie et pour aussi le maintien de la force. parce qu'à moins d'avoir un niveau de force quand même conséquent, de niveau confirmé, on va dire, aux alentours de 6 répétitions, 6 à 8, donc plutôt 6, on arrive à maintenir la masse musculaire, voire la stimuler, et maintenir le niveau de force. Du coup, c'est des fourchettes de répétition, je trouve, un peu universels. Aux alentours de 6, c'est un peu universel pour les sports où on ne veut pas que notre athlète soit plus musclé et en même temps, malheureusement, moins fort parce que ça n'a pas de sens en préparation physique sportive. Donc, c'est la fourchette que je donne quand on veut stimuler l'hypertrophie, 6 à 8. Et dans ta présentation, tu n'as pas parlé de l'excentrique, par exemple ? Non, je n'ai pas parlé de l'excentrique parce que je ne périodise à aucun moment avec de l'excentrique supérieur à 100% de 1 RM. Pour plusieurs raisons, l'excentrique à 100% de 1 RM, de mon point de vue, surtout pour le membre inférieur, c'est complètement inutile pour un débutant puisque c'est une méthode élite. complètement inutile pour un débutant. C'est une référence au top niveau. Oui. Et après, pour le top niveau, on est confronté à la problématique suivante. Quand on est haltérophile ou lanceur et qu'on a un squat derrière à 180-200 kg, si réellement on veut faire ce qui est marqué dans les livres, on squat, on va devoir faire mettons 110-120%, 220 à 240 kg en excentrique. Ce que je n'ai jamais vu faire dans les sports de force, il faut bien le dire, pour le membre inf, ça veut dire qu'on se retrouve avec une prise de risque monstrueuse pour un athlète. Première chose. C'est-à-dire que moi, des athlètes qui font 200 en squat et qui veulent bien se mettre sous 240, je n'en connais pas parce que c'est une prise de risque monstrueuse. et même si ces athlètes-là, ils veulent bien, on a les problèmes logistiques, c'est-à-dire que pour pouvoir réaliser un excentrique correct, il faut une cage à squat de grande qualité parce qu'une fois qu'on est en bas, il ne faut pas qu'il y ait le moins de déséquilibre droite-gauche parce que moi, je n'aimerais pas avec 140% ou 120% mon record faire ça avec ma colonne. Donc, même si on a une cage de haut niveau, c'est-à-dire solide, il faut poser au même moment parce que ça, c'est hyper dangereux. Donc, il faut une logistique de haut niveau et en plus, je trouve que ce n'est pas adapté aux vrais spécialistes de développement de la force pour le membrane parce que c'est hyper dangereux. Donc, l'excentrique, je n'en ai pas parlé parce que je ne le fais pas. Et pour insister quand même sur ce domaine, remplacer le squat, justement en excentrique, par de la presse inclinée avec toute la sécurité qu'on peut avoir ou voir sur une seule jambe même en presse inclinée. Après, si on veut vraiment faire de l'excentrique qui dépasse 100%, il faut se retrouver avec des protocoles où on limite l'instabilité. Donc, je ne suis pas non plus tout à fait un grand fan. Pourquoi ? Parce que le transfert de force, de mon point de vue, il est inférieur quand on fait de la presse à cuisse par rapport au squat pour le sport en question étant donné l'instabilité qui est à gérer lorsqu'on descend une barre, l'instabilité, elle est tridimensionnelle et dans le sport, la production de force elle est tridimensionnelle aussi. Du coup, le squat, il est supérieur à la presse à cuisse parce qu'il y a une gestion de l'instabilité et parce qu'il y a une fixation du dos, bref, tout un tas de comportements polyarticulaires qu'on retrouve dans le sport. C'est pour ça que je n'en parle pas non plus parce que j'utilise peu les machines à cause de la perte de force. Puis en plus, si on veut faire de la presse, pour reprendre l'exemple, il faudrait encore avoir une presse de mon point de vue avec plateau stable. Pourquoi ? Parce que si on fait de la presse avec un plateau qui bouge, comme la majorité des presses, pas toutes, mais la majorité des presses obligues par exemple, c'est le plateau qu'on déplace. Donc c'est de la chaîne ouverte. Or, quand on veut exprimer une force en sport, on exprime une force sur un environnement stable en chaîne fermée. Donc si on veut faire de la presse, on perd une partie du transfert de force puisque quand on pousse dans n'importe quel sport collectif, par exemple, quand on spring, quand on pousse dans une mêlée, on pousse sur une articulation distale, la cheville, qui est stable. C'est-à-dire le sol ne se dérobe pas sous vos pieds normalement. Or, si on fait de la presse à cuisse inclinée avec le plateau qui se déplace, on est à spécifique. Donc toutes ces raisons ne font pas choisir non plus en majorité le travail avec charge guidée. Dans mes plans d'entraînement, je le limite à environ 30% de mes plans. C'est-à-dire sur 10 exercices, je m'en donne environ 3. C'est une grande fourchette. Environ 3 pour les machines. Ça veut dire que ce n'est pas central pour moi. Ça représente quand même à peu près un tiers de ce que je peux faire, ce qui n'est pas négligeable parce que les machines ont plein de vertus. Mais si elles sont prises d'une manière centrale, en sport, en préparation physique sportive, on passe à côté d'une bonne partie du transfert de force de mon point de vue. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé au cours d'une même périodisation de passer de linéaire à ondulatoire ? Non. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas été confronté à cette réalité-là. Je le ferais sans aucun problème. C'est pour ça que je l'ai écrit. Mais souvent, c'est bien passé comme ça. Je n'ai pas eu besoin de switcher. Est-ce que tu penses que le switch d'ondulatoire à linéaire ou inversement linéaire à ondulatoire est faisable ? Complètement. Pas de problème d'adaptation de la part de l'athlète ? Après, il faut toujours l'adapter en fonction de l'athlète. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une semaine de transition. C'est-à-dire que si tu switches d'une périodisation à l'autre, tu peux te prendre une semaine de transition. C'est-à-dire une semaine où tu vas mettre le système en place avec des charges sous max. Par exemple, si tu avais prévu de passer du linéaire à du non linéaire, tu vas utiliser une semaine où tu vas passer sur le non linéaire avec des charges que tu sais inférieures à ce que tu vas demander la semaine suivante. Ce qui va permettre de recalibrer tout et de passer la pilule plus facilement. Alors, je dis une semaine, ça peut être plus. À mon avis, la phase de transition, elle sera là pour tamponner l'adaptation. En fait, je parle de ça par rapport à tous ces sports indives ou collectifs où il y a des périodes de compétition assez denses et puis des périodes faibles où justement, il ne se passe pas grand-chose et sur lesquelles on peut peut-être travailler en linéaire en espérant pouvoir avoir des piques de forme peut-être un peu plus élevées que sur le monde. Pendant la trêve hivernale en sport-co, on peut peut-être faire un bloc linéaire. Tout à fait. C'est à ça que je pensais quand on switch. C'est-à-dire faire un bloc de force ou un bloc d'hypertrophie à un moment creux. Si tant est qu'on en a besoin. Bien sûr. Aucun problème à mon avis. Merci. J'aurais une question par rapport au développement de la force explosive. Dans les exemples que vous nous donnez, vous n'utilisez pas la méthode contraste de charge ? Si, si, bien sûr. Là, n'oubliez pas, c'est juste des exemples tirés. J'essaye de revenir sur la bonne diapo. C'est juste des... C'est une capture d'écran à l'instant T. Est-ce qu'il n'y en a pas d'ailleurs ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est du statodynamique. Ça, c'est de l'explosive strict. Non, il n'y en a pas sur ce schéma-là. Non, mais moi, alors, pour répondre à votre question aussi, moi, j'utilise, en méthode de développement de la force vitesse, j'utilise le contraste de charge et le statodynamique. C'est mes deux méthodes de choix, donc rien de très original, mais c'est mes deux méthodes de choix. Ceci étant, moi, pour le statodynamique, je fais la phase isométrique du statodynamique de trois secondes environ. Ça, à peu près, tout le monde le fait. Mais par contre, moi, je la fais sur une angulation maximale. C'est-à-dire qu'au développé-couché, de profil, ça donnerait mon statodynamique à la transition excentrico-concentrique. Je ne remonte pas un petit peu pour faire ma phase de blocage de trois secondes. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que le transfert de force, je pense, est meilleur quand on fait l'ISO à une angulation maximale et plus transférable sur toute la trajectoire plutôt que si on fait sur une angulation plus limitée. Si tant est qu'on soit en sécurité articulaire, c'est-à-dire que l'athlète, il est capable de tolérer trois secondes d'isométrie à amplitude excentrique max. Et est-ce que vous intégrez dans vos séances de musculation justement du travail en ISO à des angles précis par rapport à une discipline particulière ? Je ne sais pas, les nageurs, par exemple, on identifie l'angle auquel ils ont leur appui ? Je ne le fais pas. Non pas que je ne pense pas que ce soit utile, mais je trouve que psychologiquement, la majorité des athlètes supportent mal l'isométrie. Psychologiquement, c'est-à-dire que je trouve qu'ils sont plus capables de s'investir mentalement dans de l'anisométrie, c'est-à-dire du traditionnel, ils peuvent me donner bien plus que du travail isométrique strict où je trouve que là, le facteur limitant, il est psychologique avant d'être physiologique. Donc j'en fais très peu pour des raisons psychologiques. Ce que je fais plus naturellement et plus facilement, c'est que j'allonge les phases excentriques des mouvements. Là, je trouve que ça s'y prête bien. C'est-à-dire que je force un petit peu l'athlète à freiner plus la barre qu'il le devrait, enfin qu'il le voudrait. Je voudrais connaître la place de l'évaluation dans ton dispositif et l'interaction que tu peux avoir entre l'évaluation et la régulation éventuelle de la planification. Alors l'évaluation, pour te dire toute la vérité, plus j'avance dans mes années de carrière, moins j'évalue l'athlète. Je l'évaluais beaucoup, on va dire, en début de carrière, il y a une quinzaine d'années et de moins en moins. Pourquoi ? À mon avis, la première raison, c'est parce qu'avec l'expérience, on se rend compte que l'athlète progresse sans avoir besoin de le tester. J'aime bien ce que dit Jean-Pierre Heger dans le cahier de l'INSEP numéro 1 en 92. Il dit, quand un athlète fait 5 séries de 5 à 150 kg, je ne me rappelle plus des chiffres, et qu'un mois après, il fait 5 séries de 5 avec 3 kg de plus, je n'ai pas besoin de le tester pour savoir qu'il progresse. Et je trouve que ça prend du sens maintenant. C'est-à-dire que j'utilise plus des séances type où je vois que l'athlète a progressé sur une séance type plutôt que des tests. Ou alors, quand je fais des tests, je préfère faire des tests de RM qui vont avec la famille et l'impact physiologique. Je suis en hypertrophie, je préférerais tester un 8 RM ou un 10 RM et retester un bloc ou deux plus tard le même 8 RM plutôt que des 1 RM. Mais globalement, j'en fais de moins en moins des tests. On va dire qu'une à deux sessions de tests par an, c'est un grand maximum par saison sportive, c'est un grand maximum. Et deux, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus vraiment. C'est une forme d'évaluation. Comme tu le dis, il n'y a pas la nécessité de mettre en place un test pour évaluer. Mais dans le cas où tu te rendrais compte que l'athlète ne progresse pas sur l'un des facteurs que tu as mis en avant, est-ce qu'éventuellement tu modifies ta planification en rejoutant peut-être une séance de force si le problème réside sur le développement de la force ou sur le développement de l'explosivité ? Est-ce qu'il y a une flexibilité comme ce que tu as évoqué tout à l'heure par rapport justement à cette constatation que tu mets en place sur tes séances type ? J'ai compris, oui. Alors, je vais reprendre l'exemple de la natation. Non, mais peu importe. En fait, on va dire qu'il y a une séance qui a cinq exercices. Moi, ce qui va me faire changer ma planif, c'est qu'à un moment donné, je proscris le doublon. C'est-à-dire que si mon athlète de la séance 4 à la séance 5, il me reproduit au sens propre exactement la même séance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun progrès sur aucun des paramètres d'entraînement à la séance 6, on va dire, c'est pour moi l'indication qu'il faut modifier le plan d'entraînement. Alors, quand je dis modification, je dis une modification de n'importe quel type. C'est-à-dire que ça peut être évidemment mettre un petit peu plus lourd. On va prendre un exemple chiffré. Cinq séries de 5 qui a 80 kg avec récup 3 minutes. Eh bien, si à un moment donné, il n'est plus capable de me faire cinq séries de 5 à 81 kg, il n'y peut pas. Ou cinq séries de 5 à 80 kg, mais il pince un petit peu ma récup. Il n'y arrive pas. S'il n'est pas capable de me faire six séries de 5, s'il n'est pas capable de me gagner une rep à un moment donné, par exemple, si à la première série de 5, eh bien, il peut m'en faire 6, mais plus au cas de suivante, c'est bon, c'est validé. Mais si, quelque part, dans mon paramétrage, il n'y a rien qui peut être basculé dans le bon sens, c'est pour moi l'indication qu'il faut modifier le plan et changer la planification. Alors là, j'ai donné un exemple d'une ligne, mais c'est à l'échelle d'une séance. C'est-à-dire que sur 4 exos, il peut avoir les 3 premiers qui sont à 100%, à toc, il n'y a plus rien qui progresse. Et il me fait un petit truc de mieux sur le dernier, ça me valide la séance pour le coup suivant. Mais sur mes 4 exercices, si il n'y en a pas un, qui a été un tout petit peu amélioré, donc si j'ai fait un copier-coller de la même séance, pour moi, c'est l'indicateur qu'il faut changer le plan d'entraînement. À l'extrême rigueur, je refais un essai une autre fois de la même séance, parce que ça peut être un jour sans. Mais voilà, je donne une chance à l'athlète de refaire un petit progrès quelque part. Sinon, pour moi, ça sonne le glas de la séance de ce type-là, où il faut passer à autre chose. Donc je change la planification à ce moment-là. Et après, je me sens libre de modifier aussi mes macro-cycles et mes cycles et tout. On va encore évoquer les sports co et les sports individuels. Sur un sport collectif, par exemple, on va avoir X semaines de préparation et après, il va y avoir ce que tu disais tout à l'heure, des matchs, un ou un, deux matchs par semaine. Donc dans la phase de préparation, tu préconiserais quel type de travail, du coup ? Après, je n'y ai jamais travaillé. Donc ça reste extrêmement théorique, ce que je vais dire. Donc ça a une valeur modérée. Mais bon, je ferais de la périodisation linéaire dans la période estivale, où on a le temps de se préparer. Enfin, le temps. On a quelques semaines. Je ne sais pas en sport co, actuellement, ce qu'ils peuvent donner à la préparation physique l'été. Mais on va dire, s'ils ont un mois ou deux de préparation sans compète, là, je ferais du linéaire, des blocs, parce qu'il faut être assez monolithique pour eux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc il faut quand même y aller fort et vite. Et puis après, dès que la saison a commencé, je périodiserai en non linéaire, en fonction, si l'athlète joue ou ne joue pas, je peux lui faire faire un petit peu plus de ci ou un petit peu plus de ça, en fonction. Donc du non linéaire en période de compète et du linéaire dans les trêves. Et pour aller un petit peu plus loin, un peu plus complexe, il y a des sports qui sont concernés où justement, il y a une longue période de travail, par exemple, et ensuite, il y a des tournois ou des matchs ou des compétitions une fois par mois pendant un certain temps. Donc ça laisse entre deux périodes de compétition, entre deux tournois que trois à quatre semaines. Quel type de travail tu préconiserais ? Quand on a trois à quatre semaines à haut niveau entre chaque compétition, je trouve que ça laisse toute possibilité. Trois ou quatre semaines, ça peut laisser trois semaines de développement et une semaine de décharge où on surcompense. Quatre semaines, je trouve que c'est bisance. Donc là, on a toute l'attitude. À plusieurs semaines devant soi, on a toutes les possibilités d'interaction. Après, ce qui est compliqué, c'est quand... Ouais, c'est toutes les semaines. C'est là que c'est très compliqué. Mais à quatre semaines, on a toutes possibilités, à mon avis. Et tout à l'heure, tu as évoqué justement que tu n'avais jamais vu en athlétisme tes périodes de décharge assez longues. je n'en ai pas vu à l'échelle de un mois, par exemple. Je n'ai jamais vu un affûtage aussi marqué que je l'ai vu en natation, en fait, c'est ce que je voulais dire. Je n'ai jamais vu... Je trouvais qu'on allait toujours... Mais c'est vieux, ce que je dis. Même dans les épreuves de demi-fond ? Non, mais ce que j'ai vu, j'étais plutôt proche des sports explosifs, c'est-à-dire les lancers et les épreuves combinées. D'accord. Alors peut-être que en demi-fond, ils font pareil. Mais après, c'est ce que j'ai vu. En plus, je n'ai pas... Toi, tu as vu des affûtages ? Non, non, non. Moi, c'était sur deux semaines. Ouais, voilà. Rien de... Je pense que c'est propre à la natation et au volume d'entraînement que nous, on ne peut pas faire dans les sports terrestres à cause des impacts. Eux, ils peuvent supporter une charge d'entraînement supérieure à tous les autres sports parce qu'ils n'ont pas d'impact. C'est-à-dire qu'ils ne craignent pas tous les chocs mécaniques, ce qui justifie une charge d'entraînement qui semble incroyablement supérieure au reste, mais elle est tolérée que parce qu'on est dans l'eau, à mon avis. Je voulais savoir si dans le modèle ondulatoire, il y a des limites entre le type de séance de travail de la force qui pouvaient s'enchaîner. Par exemple, est-ce qu'on peut enchaîner une séance de force plio et puis derrière, faire de la force endurance le lendemain sans entraîner peut-être des problèmes de... Alors, les interférences, c'est ça le thème. Les interférences, de mon point de vue, elles sont majeures à l'intérieur d'une séance. Après, à partir du moment où ce n'est pas à l'intérieur d'une séance, elles prennent déjà moins de sens. Il y a une interférence, moi, sur laquelle je voudrais insister, c'est l'interférence, on va dire, lactique, très forte le lundi, suivie d'hyper-explosifs le mardi. Là, on prend un risque en début de planif. Globalement aussi, faire des séances à fort impact excentrique le lundi et des séances explosives le mardi, là, on prend un petit risque aussi. Mais les risques les plus grands, ils sont à l'intérieur d'une séance. À partir du moment où c'est le jour suivant, c'est moins grave. Et s'il y a 24 heures, c'est encore moins grave. Mais le lundi, mardi, quand même, ça peut être court. Ça peut être court. Donc, en clair, souvent, ce qui pose problème, c'est mettre de la force explosive ou de la force vitesse derrière une structure musculaire déjà entamée, déjà lésée. De toute façon, on le sent bien quand on est athlète. Quand on est plein de courbatures à cause de la séance du lundi, plein de courbatures, on a moyennement envie d'être très explosif. Et on se sent moyennement en sécurité quand même. Est-ce que je n'ai pas utilisé ? Le Vénoplus. Oui, peut-être. Peut-être. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Ah, rien. Ce n'est pas une application. C'est un Excel. C'est le tableur Excel ou Numbers. Donc, ce qui a la vertu de ne pas avoir à dépenser de sous. Enfin, de somme astronomique. On peut faire son outil soi-même et c'est quand même sympa. Par contre, si on revient sur le tableur, j'ai l'impression qu'il ne prenait pas en compte les cases cochées ou pas. Si tu peux revenir sur la diapo puisqu'il y avait un total de 72 répétitions sur... Ah non, il ne prend pas. Les cases cochées, c'est pour moi. D'accord. Non, il ne prend pas. Ok. Donc, j'avais bien vu. Il ne tient pas en compte. Donc, encore une fois, moi, je vais remercier d'abord Olivier de sa présentation qui est très claire et très instructive. J'espère que vous aurez été aussi enrichis que moi ou alors confortés dans vos modes de fonctionnement, votre mode de préparation ondulatoire ou linéaire. Je remercie bien évidemment les services techniques de l'INSEP qui nous mettent ce studio télévision à disposition et qui nous permettent justement d'enregistrer ces émissions et de les diffuser sur Canal INSEP et INSEP TV. Donc, ça, c'est un plus qui vous permettra, si quelque chose vous a échappé et bien de revenir dans quelques semaines. Ça, ce n'est pas immédiat. Il faut leur laisser un petit peu de temps et puis un grand merci en espérant vous retrouver sur d'autres thèmes. J'en profite pour vous demander si jamais vous avez des idées de thèmes qui vous intéresseraient de voir évoquer ou partager. N'hésitez pas avec tous les mails que je vous envoie. Vous avez mon adresse Internet donc n'hésitez pas. Je suis preneur et si vous avez des contacts également pour étoffer vos demandes, je suis également preneur. Voilà, écoutez, cette session, cette présentation se termine. Puis, merci à tous. Merci à tous.